Musique Bonjour. Bonjour. Christophe, aujourd'hui, nous faisons une purée. Mais quelle purée ? Nous faisons une purée de betterave rouge. Pour combien de personnes ? C'est une recette pour 4 personnes. Alors, dans cette purée, on met de l'oignon haché. On a un oignon moyen, pelé, haché finement. Ensuite, vous ajoutez 2 cl d'huile de colza, ce qui représente environ 2 petites cuillères à soupe. Vous ajoutez l'oignon. Disons que l'oignon, il y a 2 cuillères à soupe, en fin de compte, ça représente. Voilà. A partir de ce moment-là, vous laissez suer doucement, sans coloration. On la fait transpirer, donc on va lui donner chaud. On attend qu'elle devienne transsucine. L'oignon a bien sué. Voilà. Et maintenant, nous pouvons ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge et vous laissez réduire de moitié. Donc, on laisse réduire, mais quand même pas trop fort, parce qu'il ne faut pas que ça colore non plus. Il faut toujours avoir l'œil dessus. Le vinaigre a réduit de moitié. Maintenant, on peut ajouter la tomate, c'est-à-dire 2 tomates qu'on a plongées dans l'eau bouillante. Voilà. On les a pelées, coupées en deux, retirées les graines, coupées en petits dés. Vous faites à nouveau suer légèrement. Lorsque la tomate commence à rendre un petit peu d'eau, on peut ajouter la betterave. Il y a 300 grammes de betteraves pelées, coupées en petits dés. Ce qui représente à peu près 4 petites betteraves. Et on prend de la betterave qui est déjà cuite à l'eau. Qui est déjà cuite. Vous mélangez à nouveau. Vous y ajoutez l'ail haché. Alors, une gousse d'ail pelée, haché finement. Voilà. Vous enlevez le germe de préférence. Vous pouvez ajouter la fleur de thym. Une brindille de thym. On récupère que les petites feuilles. Ce qui fait la valeur d'une demi-cuillérée à café. Vous mélangez à nouveau. Alors, on sale. Un petit peu de poivre. Et maintenant, vous pouvez couvrir et laisser cuire tout doucement. Pendant 15 à 20 minutes. Alors, 20 minutes de cuisson à frémissement. Et il faut fouetter de la crème. Vous mettez deux cuillères à soupe. De bonnes cuillérées. Parce que c'est difficile de fouetter de la crème. On la met sur de la glace. Sur de la glace. Surtout bien froide. C'est de la crème liquide, là. Voilà. On la monte comme une crème chantilly. Comme une crème chantilly. Comme vous montez des blancs d'oeufs. Voilà. On voit que la crème tient bien au fouet. Et maintenant, on la remet au réfrigérateur. Vous la remettez au frais. Les betteraves ont 15 minutes de cuisson. Voilà. Ça s'enfonce bien. Donc, les betteraves sont cuites. Et maintenant, on va les mixer. Jusqu'à l'obtention d'une purée le plus lisse possible. Fine. Voilà. Là, il semble bien, non ? Alors, on a versé la purée dans une casserole. Le but est de dessécher la purée. C'est-à-dire de faire évaporer le liquide. Voilà. Vous faites ça de préférence sur feu doux. La purée de betterave s'accommode admirablement bien avec le gibier. Avec tous les gibiers. Le lièvre, la biche, le chevreuil. Là, la betterave est bien desséchée. On goûte un peu de sel. Un petit peu de sel. Du poivre. Ensuite, le poivre. Ensuite, on mélange l'ensemble. Alors, avant d'incorporer la crème, on éteint le feu. On éteint le feu et on y incorpore la crème montée. Hum ! Une merveille. Christophe, voici une garniture aux couleurs qui réchauffe. Une garniture de pleine saison. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage ST' 501